amis du jardin bonjour alors aujourd'hui on va tester le beurre de cacahuète dans les pièges à rats qu'on voit là à double entrée donc le fil c'est simple et les gants c'est pour pas laisser mon odeur sur les cages sans quoi il risque de ne pas croquer à l'hameçon alors voilà on commence on met déjà le premier piège on prépare tranquillement son pain et bien sûr l'ingrédient à la dacatine c'est du beurre de cacahuète je vais être généreux je vais bien tartiner ce petit bout de pain voilà avec un petit bout de bois que j'ai trouvé par terre hop bien sûr je remets pas ça dans la cuisine et c'est déconseillé d'ailleurs ça s'ouvre et se ferme très facilement je l'enclenche de l'autre côté voilà ça y est c'est prêt l'autre maintenant c'est une sorte de nas alors lui on devrait en capturer j'espère plusieurs et pareil toujours le goût de pain sur ça me sert du support pour mettre le beurre de cacahuète pareil très généreux une belle tartine un régal ça vous donne envie aussi hein et non c'est pas pour vous alors je l'accroche un petit bout de fer voilà pour le maintenir en suspension en hauteur c'est pas obligé mais j'aime bien c'est histoire que ça se propage bien et ensuite je rajoute un tout petit peu juste là sur la trappe histoire de bien la tirer sur le bout de la trappe histoire qui qui passe bien à l'intérieur dans l'endroit où il doit être emprisonné et on referme ça y est c'est prêt et oui parce que quand on a un poulailler les rats autour ça peut les attirer et j'ai pas envie qu'ils mangent toute la nourriture pour les poules et les coques voilà il est beau en plus et tout gros où il a besoin de manger s'il se fait tout bouffer c'est pas bon voilà parce qu'en journée je dépose des bouts de pain et puis si jamais ils n'ont pas tout manger il peut en rester le soir voilà ça attire les visiteurs mais généralement je fais en sorte qu'il n'en reste pas miam miam c'est bon le pain trempé voilà on voit qu'ils aiment bien ça généralement il n'en reste pas voilà les trous les terriers c'est normal près des bambous mon quel endroit c'est c'est VIP ils aiment bien ça il y a plein de paille je pense que c'est l'endroit idéal là pour mettre mon premier piège il semble y avoir un passage je l'attache contre un bambou voilà c'est pour éviter que les chiens ils jouent avec la cage s'il y a un rat dedans j'en ai déjà perdu deux comme ça donc j'évite on va en poser un autre ici à côté des bûches et pareil là il y a des bambous ça a l'air d'être un endroit sympa allez on va le poser on essaye comme ça et on l'attache aussi alors on n'est pas obligé d'attacher mais étant donné que j'ai j'ai des chiens ils peuvent jouer avec les cages et celui là on va le poser entre les bambous et une feuille de tôle voilà bien le cacher comme ça le rail se sent bien en sécurité et il va foncer dans le piège tête baissée en tout cas c'est ce qu'on espère et on se retrouve demain matin alors voyons voir les résultats c'est la cueillette donc le premier piège qu'on a posé il est là il est tout petit c'est un petit genot c'est un petit genot il n'a pas touché à son bout de pain c'est vraiment le beurre de cacahuète qui l'a attiré le pain ça ne l'intéresse pas et le deuxième à côté du bois c'est ça bingo bingo il est là il ne fait pas de bruit il ne bouge pas genre on ne le voit pas et l'autre la nasse et bien il y en a deux jackpot voilà résultat des courses deux gros rats oh là là énorme ils n'ont pas touché leur bout de pain c'est juste la dacatine ils sont agités en plus un tout petit il est tout noir et lui un peu plus beige voilà quatre rats deux petits deux gros voilà ça a bien fonctionné le beurre de cacahuète c'est très efficace à tester j'adhère impeccable je vais ne faire que ça maintenant du beurre de cacahuète ravi d'avoir partagé l'expérience avec vous alors si vous voulez me faire plaisir abonnez-vous c'est gratuit et à bientôt dans une nouvelle aventure ciao